Christelle a fait de son deuil un combat, une guerre contre cette drogue sournoise cachée dans les armoires à pharmacie, la codéine, cette drogue qui a tué sa fille Pauline, 16 ans. L'adolescente détournait les sirops contre la toux et les antidouleurs de leur usage pour planer sans que sa mère ne remarque jamais rien. Dans des journaux intimes, Pauline raconte minute par minute son mal-être, son addiction et sa descente aux enfers. Ce matin du samedi 22 avril 2017, Christelle avait laissé sa fille faire la grâce matinée. Vers midi, vous décidez d'aller la réveiller ? Oui, comme toute mère d'ado, on crie une fois, on crie deux fois, elle ne se lève pas. Donc c'est moi qui est allée dans la chambre. Et en fait, c'est là que je me suis rendue compte que Pauline avait les lèvres bleues. Le SAMU est arrivé très rapidement, vraiment très rapidement. Ils sont restés, je pense, au moins trois heures sur place à la réanimer. Vous savez à ce moment-là ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que Pauline était en arrêt respiratoire ? Ah non, non, pas du tout. Non, non. C'est un tout petit peu plus tard, en fait, que la gendarme s'est avancée vers moi. Il m'a montré plusieurs boîtes de médicaments et il m'a demandé si c'était à moi. Je ne savais même pas ce que c'était, ces médicaments. Donc en fait, c'est son petit ami qui m'a dit qu'elle prenait des médicaments. Il m'a dit qu'elle prend de la codéine. Alors, elle l'utilise comme une drogue. Alors, je prends mon téléphone, je tape dans Google codéine et drogue. Et là, je tombe sur des forums qui vous expliquent que, voilà, il faut écraser des comprimés de codoliprane. Tout un mode d'emploi avec des médicaments qui sont en vente libre, enfin, en tout cas, pas soumis à prescription médicale, que tout un chacun peut avoir dans sa pharmacie. J'étais au chevet de Pauline et je me dis, mais c'est vraiment donner les armes à nos ados pour qu'ils fassent ça. Dix jours plus tard, votre fille est morte. Le lien avec ces boîtes de médicaments a été clairement établi ? Absolument. Le décès de Pauline a été provoqué par une dose supratoxique de codéine. Ça faisait combien de temps qu'elle prenait des médicaments ? Ça faisait à peu près un an. Un an. Un an pendant lequel vous n'avez rien vu ? Rien vu. En apparence, tout allait bien. Elle avait de très bons résultats scolaires. Elle faisait beaucoup de choses. Elle jouait avec ses petites sœurs. On mangeait tous les soirs ensemble. Elle était sage ? Raisonnable ? Très sage. Très raisonnable. J'étais persuadée que si Pauline un jour avait un quelconque problème, elle m'en aurait parlé. Mais vraiment, quoi. N'importe quoi. Et je m'en assurais régulièrement en lui demandant, mais surtout si t'as un problème, tu m'en parles. Et sa réponse, c'était inlassablement, mais oui, bien sûr, maman. Sauf qu'après la mort de Pauline, les gendarmes ont retrouvé dans sa chambre des journaux intimes. Oui. Que vous n'aviez jamais lue, que vous n'aviez même jamais vue. Oui. Et là, dans ses journaux, vous avez découvert une Pauline que vous ne connaissiez pas du tout. Tout à fait. C'était vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. C'était vraiment ça. C'était vraiment... C'était vraiment pas la Pauline qu'on connaissait. C'est-à-dire ? Ben, c'était une Pauline qui était très déprimée. Je découvre qu'elle prend des médicaments. Je découvre qu'elle sèche les cours. Je découvre une vie, une autre... Une vie parallèle, en fait. Le 14 janvier 2017, elle écrit dans son journal « Jamais je ne serai à la hauteur ». Alors oui, j'ai des bonnes notes, oui, je nage bien, mais cela ne m'empêche pas d'être stupide, insupportable, indésirable. Elle écrit aussi le mot « nul » sur une page entière. Oui, oui, tout à fait, oui. Elle écrit « nul, 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 nul. » Et ça, ce manque de confiance en elle, vous ne l'aviez pas du tout décelée ? Alors, ce manque de confiance en elle, c'était quelque chose qui revenait régulièrement dans nos conversations. J'ai peut-être minimisé certains messages, certaines phrases qu'elle m'a dites. « Par exemple, est-ce que tu me trouves belle ? » Je lui disais « Mais attends, Pauline, tu es belle, tu es intelligente. » Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce manque d'estime d'elle-même, ce manque de confiance en elle. Dans son journal intime, elle raconte en mars 2017 « Je crois que j'ai un petit problème avec la codéine, j'ai quasiment toujours envie d'en prendre, maintenant, même si ce n'est pas super. » Il y avait une vraie accoutumance. Ce n'était pas une accoutumance, je pense que c'était vraiment une addiction. C'était vraiment quelque chose qu'elle ne pouvait pas lutter contre. Elle faisait la tournée des pharmacies à la sortie du lycée. À aucun moment, le pharmacien s'est douté, en voyant Pauline revenir plusieurs fois, que ce qui se passait avec ses médicaments n'était pas uniquement une lutte contre la douleur. Elle faisait bien attention de ne pas toujours revenir dans la même pharmacie. Elle était capable de marcher des heures pour trouver une pharmacie qui, comme elle dit, « Je ne me fasse pas jeter parce qu'on me prend pour une toxe. » Elle parle des effets secondaires de cette prise de médicaments ? Elle se plaint de la léthargie qu'elle a suite à ses prises de médicaments, des démangeaisons, des maux de ventre, des diarrhées. Elle parle de cœurs qui s'accélèrent ? La veille au soir, en fait, du 22 avril, elle dit que son cœur est sans mal, en fait. Elle a une augmentation incroyable du rythme cardiaque. Donc le cœur aussi, il a dû, à un moment, il a dû ne pas supporter toutes ces doses de médicaments qu'elle prenait. Deux jours avant son overdose, Pauline écrit « Mourir avec les opiacés, je ne sentirai sûrement rien. Ce sera doux, tranquille. Je ne souffrirai pas. » Et qu'elle avait conscience du danger ? Tout à fait. Ah oui, oui. Mais comme les adolescents, en fait, ils pensent qu'ils sont immortels. Ils pensent que ça ne leur arrivera jamais, en fait. Est-ce qu'elle a écrit les heures qui ont précédé son overdose ? Tout à fait, oui. D'ailleurs, à tel point qu'il y a une phrase qui s'arrête. Elle dit « Je ne vais vraiment pas bien et j'ai l'impresse. » Et en fait, c'est trois petits points, quoi. Ça, c'est vraiment terrible de penser à ça parce qu'imaginez que nous étions à côté. Elle avait passé une très bonne soirée avec mon mari. Ils avaient rigolé, ils avaient parlé de l'avenir. Donc, imaginez que dans le même temps, elle avait pris ces médicaments-là et qu'elle en avait pris beaucoup cette journée-là. C'est totalement incompréhensible. On a l'impression que c'est une autre personne. Vous avez gardé la chambre de Pauline ? Oui. À ce jour, la chambre de Pauline n'a quasiment pas bougé. Parce que Pauline, pour moi, elle est là. Elle est là tout le temps. Elle est même presque plus là qu'avant. Elle est là tout le temps. Quand je me réveille le matin, quand je me couche le soir, elle est là. Donc, je ne peux pas me résigner à fermer cette chambre. Ce n'est pas possible. Une des dernières images que vous avez d'elle, c'est une vidéo que vous avez tournée. Elle est sur une tyrolienne. C'est quelques jours avant l'overdose. Elle a l'air souriante, heureuse, bien dans ses baskets. Et pourtant, vous allez apprendre plus tard qu'elle était, comme elle dit, défoncée à la codéine en faisant cette tyrolienne. On n'a pas l'impression qu'elle est shootée. Ah non, pas du tout. On n'avait jamais l'impression qu'elle était shootée, Pauline. Le seul élément qui aurait pu nous inquiéter, c'est qu'elle dormait beaucoup. Mais dites-moi, quel ado ne dort pas beaucoup ? Quand un ado dort jusqu'à 11h, midi, il n'y a rien d'inquiétant. Personne n'a rien vu. Que ce soit les... Votre mari ? Mon mari, les copains, les copines, les profs, les médecins scolaires. Moi, il y a des personnels de l'éducation nationale qui se sont excusés. Ils m'ont dit, excusez-moi, on n'a rien vu. Pourquoi est-ce qu'elle était si secrète ? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à comprendre ? Je pense qu'elle avait honte, tout simplement. Elle avait honte. Elle avait honte d'être dépendante de ces médicaments-là. Elle avait honte... De ne pas être parfaite ? De ne pas être parfaite, oui, probablement. Alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas du tout des parents qui mettons une pression. On est vraiment à l'opposé de ça. Mais est-ce que, même si vous n'en aviez pas conscience, elle ne ressentait pas une pression d'une certaine manière ? Probablement. On se remet toujours en question. Après, bien sûr, on se remet en question en tant que parent. Vous êtes une mère qui est menthe, qui est respectueuse de l'intimité de Pauline. Vous n'êtes pas du genre à aller fouiller dans sa chambre ? Ah non, pas du tout, non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez finalement de ne pas avoir été plus intrusive ? Ben oui, je le regrette, ça, forcément. Parce que si j'avais fouillé sa chambre, mais vraiment fouillée, j'aurais trouvé soit des médicaments, soit ses journaux intimes. Je n'ai pas su trouver la limite. Si j'avais un seul regret, c'est que je n'ai pas su trouver la limite entre la protéger et respecter ce désir d'intimité. Et c'est très difficile en tant que parent de trouver cette limite. Après la mort de Pauline, vous avez lancé une pétition qui a recueilli plus de 50 000 signatures. Oui, je ne voyais plus de sens à ma vie telle que je la menais avant. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Que ce n'était pas possible qu'un adolescent puisse entrer dans une pharmacie, se procurer ses drogues. J'ai mis toute ma douleur, en fait, de maman blessée. En fait, j'ai transformé en rage. J'ai transformé toute cette douleur en rage. Aujourd'hui, aucun pharmacien ne peut vous délivrer ces médicaments sans ordonnance. Grâce à votre combat, grâce à votre pétition. Tout à fait. ... ... ...